Par rapport à cette production industrielle, en fait, le point culminant du cynisme, je voulais quand même l'évoquer, c'est l'idée assez récente de steaks, je ne sais pas si vous en avez entendu, produits à partir de souches de viande. Donc c'est des steaks qu'on va produire, en fait, à partir de viande synthétique. En fait, on va prélever une souche sur un animal, et puis à partir de là, on va faire de la production. Alors le premier steak a été né, un steak est né, en 2013, et alors, évidemment, beaucoup, 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 beaucoup de personnes s'insurgent, et d'autant plus que derrière, il y a l'idée qu'il y aura de la viande noble, la viande noble qui sera issue des bêtes, et réservée à une certaine élite, notamment économique, et puis une viande moins noble, qui sera, elle, destinée aux autres, et qui sera issue de ces souches. Alors le problème qui n'a pas été résolu, et là, encore une fois, j'ai envie de dire, Dieu merci, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais je l'appelle beaucoup, hein, ouais, enfin, c'est pas mon genre, ben tant pis, ça n'a pas de goût, pour l'instant. Donc ils ne peuvent pas le commercialiser, parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire vraiment le goût de la viande. Et ce qui me donne une excellente transition pour parler précisément d'une autre dimension, dans la dimension sociale et culturelle de l'alimentation, qui est évidemment cette notion de goût. Puisque dans le fait de manger, il y a évidemment, de manière extraordinairement évidente, l'idée de jouissance, l'idée de plaisir. Puisque avec l'idée de choix, avec l'idée de, avec qui on mange, comment on mange, etc., évidemment que l'être humain, potentiellement, aime manger. C'est-à-dire, non pas il mange, mais il aime manger, ou alors il n'aime pas manger. Et de toute façon, il y a cette distance affective, psycho-affective avec l'aliment. Et donc la question du goût est extrêmement importante, et elle nous renvoie à quelque chose de très archaïque, c'est-à-dire à quand on était tout bébé-bébé. Et moi, je vous souviens très très bien, en fait, je peux vous en parler. Donc quand on était complètement heureux, parce qu'on avait l'estomac rempli, et qu'on avait une petite goutte de lait, là. Voilà, qu'on était sur le sein, sur le sein, comme ça, le sein-mère. Bref, c'était super. Et c'est... Alors, bon, quand ça se passe bien, c'est super. Enfin, c'est l'image même de la plénitude. Tout va bien. Alors, pour la mère, c'est un sentiment de toute puissance, jamais plus, ça sera comme ça. Et pour le bébé, il ne s'en souvient pas, sauf moi. C'est un moment de bonheur total. Alors, cette nostalgie est toujours présente dans l'alimentation, de manière plus ou moins diffuse. Celui qui en rend le mieux compte, évidemment, c'est... Enfin, je dis évidemment, de mon point de vue, c'est Marcel Proust, avec, évidemment, la Madeleine. Je vois que vous suivez. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire juste le tout petit passage. Le tout petit passage. Donc, ça ne se passe pas très bien à ce moment-là pour Marcel. En fait, il s'ennuie assez. Il est là, comme ça, il pleut. Il va voir sa maman. Il a froid. Et puis, elle se dit, bah tiens, je vais lui faire un petit thé à mon Marcel. Alors, elle lui fait un thé, puis elle lui présente une Madeleine. Alors, voilà. Alors, voilà, ça n'allait pas. Et puis, tout d'un coup, mais à l'instant même... Alors, il met la Madeleine, il faut imaginer. Mais à l'instant même où la gorgée mêlait des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolée dans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ces désastres inoffensifs. Sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. C'est magnifique. Alors, que nous dit Marcel Proust ici ? Il nous dit qu'en fait, avec cette Madeleine, c'est lui, c'est lui tout entier qu'il saisit. Ce qui est assez rare dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance, il y a une espèce d'abolition du temps. Il n'y a plus de distance entre lui et lui-même. Il se saisit totalement dans cette Madeleine. Et ça ne marche pas après. C'est-à-dire que c'est une fois. Et en fait, alors moi je suis très, je raconte même, moi je suis très, très, très gourmande. Et c'est quelque chose que je comprends très, très bien. C'est-à-dire qu'on est souvent déçu quand on mange et quand on est très gourmand parce qu'on n'arrive pas à retrouver ça. Et bon, il faut être proust pour l'écrire aussi bien. Mais effectivement, dans l'alimentation, il y a aussi cette idée, dans le fait de manger, de se retrouver soi-même. Alors évidemment, à travers ça, il retrouve sa tante Léonie. Il y a plein de gens dans cette Madeleine. Il n'y a pas que la Madeleine. Il y a toute sa vie qu'il saisit à cet instant. Bon, alors, il faut que j'avance un peu. Voilà, donc pour ce premier point, je résume. Manger, c'est donc revenir à soi ou tâcher de revenir à soi, reprendre une place ou prendre une place dans un environnement social. Et donc, c'est un fait social, donc ça n'est pas naturel. En tant que fait social, deuxième point, c'est aussi, évidemment, alors je dis évidemment, oui, évidemment, un enjeu politique important. Et parce qu'il en va de l'identité, de l'individu, il en va de sa dignité aussi, et il en va des rapports qu'il a avec les autres. Donc, nécessairement, il va y avoir aussi des questions de pouvoir, de distribution de l'alimentation. Donc j'en arrive à mon deuxième point. Manger, ce n'est pas naturel parce que c'est un fait politique. Alors, c'est un fait politique parce que, donc, c'est un fait de relation de pouvoir. Donc là, je prends politique au sens plus... Voilà. Voilà, plus large. Tout à fait, merci, madame. Premièrement, il s'agit du... Alors, ce pouvoir se décline en différents aspects. Premièrement, c'est celui de faire manger. Là, vous m'avez bien saisi avec la maman de tout à l'heure. Le pouvoir de faire manger et celui qui fait manger, attention, est aussi celui qui se donne à manger. D'où l'intuition géniale des enfants, que de génie, dans cette conférence, qui parfois refusent de manger. Parce que, eux, ils le sentent de manière intuitive. Ce qu'on veut leur faire passer. Puis, des fois, ils n'ont pas envie. Et donc, le pouvoir de faire manger. Alors, on va beaucoup en parler dans une conférence qui sera faite en mai autour du film de Guitérès Alea qui est donc un cinéaste cubain. Ce film date de 1976. Il s'appelle La Ultima Sena, c'est-à-dire la dernière scène. Et ce film, en fait, relate le rapport d'un maître dans une colonie, dans une... Dans une colonie. Si, c'est une colonie. Dans une plantation, pardon. Une plantation de cannes à sucre à Saint-Domingue, à Cuba. À Cuba. Et donc, le maître... Alors, je ne vous raconte pas tout parce que, précisément, il va y avoir une conférence dessus. Mais, le maître réunit les esclaves. Douze esclaves, en fait. Il rejoue la scène. La scène du Christ. Il se prend pour le Christ, en quelque sorte. Et, il leur demande de jouer les apôtres. Ce sont des gens qui ne mangent pas du tout à leur faim. Ce sont des gens qui sont maltraités, qui sont, etc., humiliés. Et, il y en a un seul qui va refuser de manger et je ne vous raconte pas la suite. Parce que, sinon, mes collègues vont m'en vouloir. Parce que, je ne veux pas faire toutes les conférences non plus. Alors, à propos de ce film, l'historien cubain Manuel Moreno Faginas a dit « Con sangre, c'est assez azúcar. » Ce qui signifie « C'est avec le sang que l'on fait le sucre. » Alors, pour quelqu'un qui voulait faire quelque chose sur qu'est-ce que manger, je vous signale que, dans le sucre, il y a du sang. Donc, non. Alors, non, non, bon, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sang des esclaves coule dans le sucre fabriqué. Alors, c'est là, voilà, donc ça, c'est un exemple, c'est une illustration qui vous sera, donc on vous présentera ça plus clairement. Mais, en tout cas, le pouvoir de faire manger, on le voit aussi au travers de tous les mouvements révolutionnaires lorsqu'on les étudie de manière un peu précise. La Révolution française, on sait très bien qu'il y a quand même eu des marches, on ne les appelait pas comme ça, mais c'est des marches de la faim, en fait, ou notamment la marche sur Versailles où les femmes veulent du pain et où brioche, où brioche. Où Marie-Antoinette aurait dit brioche. Moi, je l'appelle toujours comme ça, Marie-Antoinette, je l'appelle brioche, en fait. Où Marie-Antoinette aurait dit « Et nous n'avons pas de pain qu'il prenne de la brioche. » Il n'a pas dit ça exactement comme ça, mais merci, merci. Voilà, « S'ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche, ce qui lui value sans doute une petite coup de guillotine. » Voilà. Alors, plus proche de nous, Jean Ziegler qui a écrit un livre que je vous conseille pour approfondir tout ça, qui s'appelle « Destruction massive, géopolitique de la faim ». Jean Ziegler qui a été le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation de 2000 à 2008, et qui est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Alors, c'est un livre « Vuitrioles » où il repasse, où il revient sur la notion de famine et où il insiste sur la dimension éminemment politique de la plupart des famines, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire qu'il y a sans famine, il y en a sans cas, sans situation de famine, et il y en a 30 sur 100 qui sont imputables à des phénomènes strictement liés à des dérèglements climatiques ou des choses comme ça, ce qui signifie que la plupart du temps, ce sont des questions de politique, en fait, de pouvoir. Alors, il revient notamment sur ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, sur ce qu'on a appelé la révolution arabe, et il montre très bien que ces révolutions ont évidemment des fondements qui sont très, très, très complexes en termes de géopolitique, mais que, cela dit, la sous-alimentation, notamment en Égypte, le fait, une espèce de panique devant la montée du cours du blé en 2007, il y avait eu des émeutes, des émeutes de la faim, précisément, ont tout à fait une part extrêmement importante dans ce qui a produit les premiers soulèvements. Voilà. Donc, je n'ai pas trop en dire, mais par contre, on pourra en parler ensuite, parce qu'il faut que je dise plein d'autres choses. Alors, ensuite, il y a le pouvoir de faire manger, il y a aussi le pouvoir de décider qui va manger et ce qu'il va manger. Alors là, je voulais juste faire un petit point sur ce que monsieur, sur ce qui va vous être présenté, pardon, en avril 2015, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai la date d'ailleurs, n'importe quoi, en avril, avec donc la notion d'insécurité alimentaire, où là, en fait, on vous présentera donc une conférence sur cette notion et autour de l'idée de distribution, enfin, l'idée, autour des problèmes que pose la distribution de l'aide alimentaire, parce qu'elle pose certaines difficultés éthiques, elle répond évidemment à des questions qui sont d'ordre humanitaire, mais cependant, et ce faisant, en fait, elle trahit un certain rapport à la pauvreté, ceci a été pointé par différents observatoires, dont l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, donc c'est sérieux, on montre par exemple qu'on ne distribue pas nécessairement des biens, alors quantitativement, notamment en France, ça va, il y a assez, mais qualitativement, par contre, les choses sont tout à fait discutables, notamment, alors notamment, on voit qu'il y a une prévalence assez importante pour les personnes qui ont recours régulièrement à l'aide alimentaire, à l'obésité, c'est quand même 30% de plus que pour les personnes qui peuvent manger relativement plus équilibrées, il y a aussi une prévalence de l'hypertension, du diabète, etc. Donc la question, ce n'est vraiment pas la quantité des biens, mais c'est la qualité des biens. Et c'est très important puisque structurellement, on va, en fait, l'aide alimentaire se construit autour des surplus de la société de consommation. Alors, personnellement, je trouve ça très grave puisque ça signifie en termes que les pauvres mangent les restes. sur le plan éthique, cela pose énormément de questions, des questions qui vous seront mieux présentées en avril par M. Rastoin. Je dis son nom parce que je n'ai pas dit nom des autres, donc j'étais gênée. Mais c'est mon préféré. C'est pour ça. Donc, ce problème de reste, alors ça, c'est un vieux problème qu'on retrouve dans les comptes, par exemple, dans les comptes pour enfants, une cendrillon qui mange les restes, la petite fille aux allumettes, c'est un conte affreux où elle est là, elle les regarde manger, elle est derrière. Et puis, plus récemment, j'ai vu ça chez Davodo, un auteur vendéen. Alors, je me suis dit, tiens, puis j'aime bien. Davodo, quand il raconte la vie de sa grand-mère, en fait, dans le livre Les Mauvaises Jean, je ne sais pas si vous l'avez lu, il raconte la vie de sa grand-mère et sa grand-mère qui a été placée dans une famille comme petite servante, en fait, et il y a une scène traumatique, c'est, à un moment donné, c'est la messe de minuit, donc, ils vont, les gens chez qui elle est logée vont à la messe de minuit, ils l'amènent, et puis elle se réjouit parce qu'ils ont fait un repas, un souper, assez chouette, pour après la messe. et en fait, donc, elle vient, guillirête, elle a six ans, elle s'approche de la table et on lui dit non et on lui montre son lit et elle a un quignon de pain et alors c'est affreux parce qu'elle est dans la cuisine et elle les voit manger et c'est peut-être la seule chose dont elle se souvient en termes de maltraitance parce qu'elle a dû en vivre d'autres mais ça, c'est vraiment, pour elle, ce qui est symbolique de son indignité, en fait. Donc, voilà, à propos des restes, donc, le pouvoir, c'est le pouvoir de faire manger, le pouvoir de décider qui mange et c'est aussi le pouvoir de ne pas se mettre à table, c'est-à-dire le pouvoir de, par exemple, ne pas cracher le morceau, il y a plein de mots, il y a plein d'expressions en français comme ça, le pouvoir de ne pas cracher le morceau, de ne pas passer aux aveux, ça veut dire quand même, donc c'est très fort, de, alors c'est pas jeter son tablier mais c'est, c'est quoi l'expression de la ménagère en colère ? Rendre son tablier puisque c'est ça, je rends mon tablier. Donc, il y a plein d'expressions qui renvoient à la résistance aussi par le refus de celui qui veut nous nourrir. C'est bien sûr, je fais allusion aux fameuses irrégulières au XXe siècle grèves de la faim, tout à fait, des grèves qui sont parfois extrêmement dures et qui, à chaque fois, marquent les esprits puisque, effectivement, on en arrive à un niveau en fait, de contestation où celui qui conteste se livre littéralement en disant voilà, voilà à quel point je suis en colère, à quel point je ne veux pas adhérer, plutôt mourir que de manger ce que vous allez me mettre dans la bouche. Donc, en gros, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais on pourra en rediscuter, il y a, on peut distinguer trois objectifs au gré de la faim. Premièrement, c'est bien sûr dénoncer les injustices, symboliser la violence infligée par l'État, par la violence qu'on s'inflige à soi-même. Deuxièmement, montrer à quel point notre démarche est authentique puisque il y a un risque extrêmement fort et troisièmement, c'est refuser de manière catégorique toute forme d'emprise du pouvoir. Face à ça, le pouvoir, historiquement, a trois réponses possibles, soit, manière, Thatcher, c'est-à-dire, eh bien, mourrez, puisque c'est ça. C'est ce qui s'est passé avec les mineurs irlandais. Voilà. Méthode, pouvoir allemand devant les fracs, fraction de l'armée rouge en 1974, c'est pas, enfin, c'est bref, c'est, on va, vous voulez pas manger, eh bien, vous obligez à manger. Donc là, c'est une alimentation par la force, quand on met une sonde et on oblige la personne à s'alimenter, ce qui est extrêmement violent aussi. Ou alors, façon Pompidou, en 1900, en 1900, 62, Pompidou est premier ministre et finalement, il cède à Lecoin qui veut, lui, un statut pour les objecteurs de conscience. Voilà. Donc les Français, c'est quand même plus cool. Enfin, ça dépend des fois. J'ai cité quelques cas. Non, non. On pourra revenir dessus. Et enfin, le pouvoir de ne pas se mettre à table. Et puis, dernière chose, la plus tragique, sans doute, de mon point de vue, c'est aussi le pouvoir qui a le pouvoir de toujours, potentiellement, nous affamer. Alors, nous, on ne s'en rend pas trop compte aujourd'hui. Mais finalement, si on mange, c'est parce qu'on veut bien qu'on mange. Intuitivement, on le sent bien. Mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure un petit peu avec Ziegler, les famines sont très souvent, très largement orchestrées par les pouvoirs politiques. Et toute la littérature du Moyen-Âge en est pétrie, le XVIIe siècle est pétrie d'ailleurs de loups, d'ogres, de méchants qui affament, etc. Mais ce que dit Ziegler, c'est que paradoxalement, c'est le XXe siècle qui est le plus riche, en famine. Ce qui n'est pas à la gloire du XXe siècle, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses. Et j'arrive du coup à mon dernier point. À savoir, manger, ce n'est pas naturel. Parce que quoi ? Eh bien, parce que c'est aussi évidemment spirituel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pouvoir s'acharne. C'est parce que précisément dans le fait de manger, il y a aussi la possibilité de transcender le pouvoir politique, le fait de pouvoir choisir librement de ses aliments et en même temps le fait de pouvoir préserver sa dignité. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus déshumanisant, on en a de multiples exemples, déshumanisant de ne pas pouvoir manger. c'est-à-dire, c'est-à-dire,